salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo de rock galaxy ça fait longtemps que je n'ai pas joué au jeu j'avais quelques vidéos d'avance donc c'est pour ça que ça me fait tout bizarre de le relancer mais ça va ça va c'est franchement c'est un bon jeu bon la ville à laquelle nous sommes arrivés la vedane c'est pas ma ville préférée mais bon après je ne me souviens pas que le que notre passage à vedane soit très long je m'en rappelle pas nettement le jeu je me rappelle pas de grand chose je me rappelle surtout du début parce que je vous avais expliqué que je l'avais fait plusieurs fois mais après les petits petits morceaux de mémoire mais d'organe gore révèle son plan visant à se procurer le légendaire trésor d'éden la planète fantôme abandonné par une civilisation extrêmement avancée qui aurait découvert le secret de la vie éternelle ce trésor contient les secrets du peuple le plus évolué que la galaxie ait jamais connu la grande tablette trouvée dans la mine de vedane semble indiquer où se trouvait den et le capitaine envoie une équipe sur place ouais donc bon pour faire plus court que en gros enfin on a pu voir le on a pu voir notre chef capitaine du bateau et lui il a compris de suite qu'on n'était pas la grève du désert nous a dit voilà si tu veux rester avec nous tu vas à vedane et tu vas obtenir des infos sur 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 Eden sur la tablette en fait qu'ils ont qu'ils ont déterré et puis voilà si les infos sont sont bonnes bah tu restes avec nous bon bon nous à notre niveau c'est ça bon bon c'est ça alors c'est vrai que j'aurais pu entraîner un peu j'en voyais pas trop l'utilité alors je vais au hasard là ne croyez pas que c'est que ce soit par là j'en sais rien regardez pas de coffre non on va s'enlever du milieu que s'il y a un train qui va bon par mois on peut le tuer merde on peut le tuer voilà et qui ça là elle a quoi allez on va voir l'heure c'était l'air c'est sûr que ça vaut pas vendre du désert niveau 2 ils sont tous vivants d'abord ça va aller ce matin allez c'est bon on va aller donc après niveau alors on arrive je sais pas moi deuxième partie de la ville oh putain la clé de quoi clé étoile clé étoile je crois que Nico nous avait dit qu'elle était ici dans le bar c'est toujours bizarre une ville où il y a des monstres au milieu de la ville c'est toujours surpris ça ok ah d'accord c'est parce qu'il y a eu le combat pendant la scène cinématique ah ouais ouais ils cherchent quelqu'un si je m'en rappelle bien ah ouais voilà c'est tout à la place qu'il y a sans déconner bon ça va il a pas tué il aime bien court ah voilà c'est tout c'est tout c'est tout mami si daddy était là il va n'est pas il va n'est pas Bon vous m'excusez mais moi ce genre de scène ça casse le rythme c'est pas trop mon délire même si c'est important mais enfin important je ne sais rien mais ça casse le rythme ces genres de scènes Apparemment le but de ce chapitre ça va être aussi de retrouver le père de la petite là il y a des coffres guérison parfaite bon si tu veux alors avant d'aller à l'étoile on va faire un rapide petit tour vu qu'il y a un point de sauvegarde et que je vais pouvoir me soigner vu qu'il y a le point de sauvegarde à côté d'accord je sais pas avec quoi je tiens mais ça a transpercé le bouclier bon ben eux ils vont bien me saouler quand je vais devoir les farmer oh putain c'est pas vrai ils se sentent tous le même mot ah c'est un truc de feu sûrement que j'ai bon ça va être plus rapide que prévu le point de sauvegarde ah 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 tu vas crever bordel merde putain il était long allez on retourne au point de sauvegarde tu vas voir qu'à la chance que j'ai il va y avoir un combat non ça va ouf bon on va passer par l'autre côté euh R.A.S. pour l'instant ouais plutôt que foncer à l'étoile voilà je préfère faire un petit tour rapide voilà terminé sans capacité c'est 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 celle qui me l'enlève bon je vais pas y arriver c'est c'est pas grave voilà c'est c'est fou C'est vraiment pas mal grande. C'est un truc de fou. Ah, il y a un point de sauvegarde. Je le vois de là. C'est cool. En général, ils mettent un petit coffre. Non, on a les coins. Non. Sympa. Ouais, sympa aussi, hein, les bâtiments. Bon, vous le savez, j'aime bien regarder un peu les paysages. Corneille. Merde. Je vais tuer trop vite. Voilà. Il ouvre doucement les coffres maintenant. A chaque fois, j'ai peur que ce soit un mimique. Alors, qu'est-ce que tu veux voir, la vie? Bon, il y a rien de la sectionale, là, puis une clerture. Je ne sais pas ce que c'est, mais bon, vu que... Pas terrible, là. Pas terrible, terrible. Ouf, ça a l'air vaste. Ah, non, mais ça va. C'est fermé. Phantom Camelot, je ne sais pas quoi. Ah, bon, parce que c'est... Ah, non, bon, parce que c'est... Bon, ben, voilà, ici, c'est réglé. Bon, ça permet de trouver un peu du coffre, de faire un peu des combats, de voir s'il y a des magasins. Bon, ben... Ah, on va utiliser quand même le téléporteur pour aller... Le côté de l'inventeur, C'est un peu de crédit. C'est un peu de crédit. On voit. Ouais, là, tu les comprends tranquille. Je n'ai pas l'impression. Plus, l'avantage, c'est qu'en faisant ces quelques combats, j'aurais plus besoin de les faire, ça me fait faire quelques combats et ça débarrasse, bon je vois pas d'autre coffre ici, bon ah oh putain, vous avez vu où il était, ça c'est bon, et le dernier endroit à observer c'est ici, voilà, pas de coffre, non, donc n'oubliez pas de me dire si vous voulez le voir quand je vous avais expliqué dans la dernière vidéo en fait que j'allais retourner dans les villes Duraïka, enfin c'est possible bien sûr, Duraïka et Rosa pour ouvrir les coffres qui m'étaient impossibles d'ouvrir par le passé, donc bon, si jamais vous voulez le voir, vous me le dit, sinon je pense que je le ferai hors vidéo, parce que bon, c'est pas, je pense pas que ce soit super intéressant, mais ça me dérange pas de vous le montrer, putain mais elle est finie cette vidéo, à chaque fois que je crois que c'est fini, il me sort un petit chemin, allez, continuons, Ah, les corneilles, je vois, elle partient que ça, eh merde, putain, c'est tes épées de foudre là, ah ben, non, 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 oui, c'est bien qu'un point de sauvegarde pour que je me restaure ma magie, non, il n'y a rien, il n'y a rien, pas de coffre, ben à quoi ça sert cet endroit, il n'y a rien, pas de coffre, pas de PNJ, pas de magasin, pas de point de sauvegarde, il n'y a rien, oh putain, mon prix m'a démonté, bon, on va gagner du temps, il m'enlève, ça va voir, 57, 57, 57, ah merde, il y a un point de sauvegarde, je ne l'avais pas vu, putain, bon, c'est pas grave, c'est pas grave, un PNJ, un magasin, ça, ils ont compris qu'on va stocker un peu les antidotes, parce qu'à chaque fois, ils me soulèvent leurs antidotes, je ne m'en sers jamais en plus, tiens, vas-y, on va en vain, ça, ils ne m'emmerdent plus, alors, toi, j'ai de l'argent, ah merde, c'est pas toi le magasin, c'est pas, ah si, c'est juste que c'est fermé, ok, bon, bah, c'est mieux quand même, des zombies qui me donnent résurrection, bon, RAS, bah, je crois que je vais aller au bar, là, parce que, ça commence à être grand, comme il dit, c'est un truc de fou, allez, cordeille, c'est bien le chat, bon, d'un peu, je ne suis pas venu pour rien, il y a pas mal de petits coffres, bon, il doit en avoir plein ici, de façon de coffre, il manque, je découvre tous les points de sauvegarde, bon, il faut tout, oup, c'est vaste encore, bon, je pense que je reviendrai ici, parce que là, la ville est vraiment trop grande, on va voir s'il y a pas un point de sauvegarde par chance un peu plus loin, ouais, bon, allez, on va aller au bar, parce que, putain, un petit peu dans chaque vidéo, j'explorerai, dans ce cas-là, oh, putain, c'est pas possible, alors, nous revoici ici, heureusement ici, non, je voulais voir la carte, je pense que je vais utiliser le, oh, il y a un trésor, là, oh, putain, là, c'est, c'est l'escalade, bon, allez, on va utiliser le point de sauvegarde, donc, du coup, je ne sais même plus pourquoi il faut aller au bar, peut-être qu'on a quelqu'un en contre là-bas, putain, mais combat, hein, ça y va, et là, on va voir un petit peu, je ne sais pas comment vous, ce que vous auriez fait, vous, ce que vous avez fait, si vous avez déjà fait le jeu, est-ce que vous avez directement pensé à l'étoile, est-ce que vous avez exploré la ville, je suis curieux de savoir un petit peu, comment ? Oh qu'est-ce qu'il a lui ? Ah ok, c'est comme ça qu'on obtient les plans, il avait une espèce de boule orange au-dessus de lui, qu'est-ce qu'il a celui-là ? Bon bah voilà, c'est bien. Bon allez, on va continuer un peu l'histoire. Bon, c'est si je surviens ce combat. Ouais, bon. Qu'est-ce qu'il y a une merde ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Putain, j'ai même pas si moins touché. Allez, au moins je vois un peu la carte. Bah putain, elle est grande. Ah, le bar d'Angela, d'Angela. Allez, alors, allons-y hein. Continuons l'histoire. Putain, il me parle lui. Putain, c'est pas de la merde. That's enough, Digo. Drop it, would you? Why can't I drink as much as I wan ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, il a fait un sacré recrutement le garçon ! Ah, c'est un membre de l'équipe ! Je savais bien que je l'avais déjà vu ! Je ne me rappelais plus de lui, je n'ai pas dû trop jouer avec lui ! Oh, je ne me rappelais pas, je serai heureux de vous garder avec lui ! Ah, oui ? C'est bon ! Je n'ai pas eu de la belle femme en plus de temps ! Eh bien, bonne chance d'être là, troupes ! Oh, et s'il vous plaît de prendre votre temps ! Oh ! Oh ! Oh, j'y go ! Ouais, ouais ! Ah ouais, d'accord, les révélations et tout, direct ! Bon, comme c'est le héros, lui ! Il est VIP ! Bon, je ne pense pas qu'il y a autre chose ! Une chaussette, mais bon... Non... Bon, j'en ai huit ! Eh bien, c'est le diamant rouge, là ! Ah ouais, ça part de là, pour lui ! Ouf ! Il aime le lait de Yagouin, en fait ! Il aime le lait de Yagouin, en fait ! Il aime le lait de vidéo ! J'ai pas fait grand-chose, hein ! Ça craint, hein ! Hop ! Putain, ça fait déjà 30 minutes ! Bon ! Je crois qu'il faut retourner dans le bord ! Nico, il nous a dit qu'il y avait les clés dedans ! Bon, moi, est-ce que j'ai... Ah, non ! Peut-être là... Yes ! Bien vu, Nico ! Oh ! On a récupéré la clé ! Ça me permettra d'ouvrir encore plus de coffres ! Alors ! Ah ! Vous voyez l'intérêt d'avoir... Euh... C'est là ! Ah ! Lui ! Il vient me donner un plan ! Saut de défense ! Bon ! Ok ! Coffre... Oh ! Merde ! J'ai appuyé au hasard ! Merde ! Il m'a voulu des sous, cet enfoiré ! Bravo ! Bravo ! Pas beaucoup, quand même ! Rassurement ! Putain ! Il m'en a enlevé pas mal, hein ! Attendez ! J'avais sauvegardé ! On va voir comment il m'en a enlevé ! Putain ! Il n'y a pas l'argent ! Bon, c'est pas grave ! Allez ! Poussez-vous ! Voilà ! Hop ! On va m'engager ! Oh non ! Bon, je ne peux pas acheter grand-chose, hein, en fait ! Bon, allez ! On s'en va ! Ah ! C'était trop beau ! Ah ! C'était trop beau ! C'est trop beau ! C'est trop beau ! C'est trop beau ! Ok ! Et qu'est-ce que vous faites ? Et vous voulez-vous ? Vous voulez-vous ? Vous voulez-vous ? Vous voulez-vous ? Je ne vais pas être ici et être dépeaté par un de Morardi's laptops ! C'est trop beau 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 ! Elle aime bien son prénom, je crois ! Ah non ! Gale, en l'époque, en compétant avec toi pour être le top dog, le plus beau. Putain il a du bien fait de récupérer le coffre hein ! Elle a du wait 3 ou 4 fois son prénom depuis tout à l'heure. Partez pas, j'allais faire la téléportation. Ah... Don't fall behind, ok ? C'est vache ça ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Je sais que c'est que c'est que c'est ta seule et seule. Angela... Je n'ai pas à l'écouter... Pour s'entendre. Je suis venu... Pour être avec toi. Deego... Je ne peux pas croire que Gale ferait ça. Il est tendu là. Je sais pas. 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 C'est en disquise. Nous avons été installés. C'est un bateau de civile. C'est un bateau de civile. C'est pourquoi ? C'est pourquoi ? C'est pourquoi ? C'est pourquoi ? Oh, non ! Je ne vais pas te laisser tuer nos enfants ! Stop ! HOLD YOUR FIRE ! GAIL PASADS ! You batailles ! GAIL ... Stop ! Aaaaaaah ! Agh! We killed a lot of citizens out of sheer ignorance. But that's no excuse. But that's no excuse. Mais pourquoi ils font ça ? Qu'est-ce que c'est horrible ? Bon Ben écoutez on a bien avancé On va voir un petit peu où on en est Bon j'ai baissé Qu'est-ce que c'est le premier ? Faut que je le rattrape Save Voilà ben ça fera une bonne quarantaine de minutes C'est pas mal Bon on a pas énormément avancé d'apparence Et pourtant j'ai l'impression que si On a récupéré un nouveau perso On a récupéré apparemment une carte d'identité qui va nous permettre d'aller dans la mine D'ailleurs la mine c'est notre prochain objectif Non ça va franchement Après c'est vrai qu'avec toutes les scènes cinématiques ça passe vite C'était plus une vidéo de scènes cinématiques qu'autre chose En fait j'espère que dans tous les cas la vidéo vous a plu Encore une fois n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous montre la récupération des coffres des planètes précédentes Ou si non vous voulez juste voir la suite de l'histoire donc n'hésitez pas à me le dire Et puis voilà Laissez les commentaires Indiquez si vous avez aimé ou pas Et comme d'habitude Si vous avez la possibilité de faire un don pour la chaîne c'est toujours agréable Et ça lui permet de perdurer Je vous laisse Portez vous bien Et à très bientôt Merci Ciao ciao